Salut ma gang de vous autres, bienvenue à Metal Grrrrr Aujourd'hui je vous parle de Aaron Regan avec leur album Worse Than Dead Aaron Regan est un man crossover, qui tire pas mal sur le punk Vraiment intéressant, vraiment agressif Sauf qu'avec une moyenne de 1 minute par toune Oh oui les toune dure en moyenne 1 minute par toune Puis un album qui dure 25 minutes Des fois dans la vie on a juste besoin de quelque chose de simple, rapide et efficace Des fois ta blonde va te faire une pipe qui va durer 5 minutes Tu y touche même pas, pis c'est ben correct de même Ah boy, pas sûr que je vais avoir encore une blonde après qu'elle ait écouté cette vidéo là Tout ça pour dire que l'album c'est comme ta grand mère qui pèse la pédale de gosse de son char Vire folle, pis c'est plus comment l'arrêter Pis elle termine sa course dans un parc rempli d'enfants Quelque chose d'agressif Bon ça va pas à 200 km heure tout le long Mais on a des petits breaks hardcore punk Des petits breaks hardcore normal Du groove, euh... Snake Chopper a même du vocal qui frôle le death Mais bon, tout ça pour dire que c'est un criss de bon album crossover Si vous aimez votre crossover vraiment punky avec des riffs trash par exemple Je vous conseille grandement cet album là Surtout qu'avec 24 minutes Euh... c'est simple, rapide et efficace Je l'avais dit déjà plusieurs fois Anyway, tout ça pour dire que ça va être dur de faire un track par track de cet album là Parce que c'est des tunes de une minute qui ont souvent un ou deux riffs avec un drum pis du vocal qui débourent Je pense à Drop the Gun, la tune qui commence l'album, donne le ton de l'album Sonne plus hardcore punk Mais torche... on s'en fout que ça sonne hardcore punk quand ça torche de même Après ça on a la deuxième Slightly out of focus Maudit que je suis bon pour prononcer l'anglais Euh... je dirais que c'est une orgie précoce de riffs et de maladie mentale Je veux dire, la tune dure 30 secondes Dans les autres points forts, je pense à la treizième I RIP THAT TESTAMENT A NEW ASSOUL Juste pour le titre, je me rappelle même plus de la toux Je me rappelle juste qu'elle s'appelle I RIP THAT TESTAMENT A NEW ASSOUL Criss de bon nom de toune Euh... je dirais qu'une autre criss de bonne toune La douzième de Dead Collector qui ressort du lot, commence plus l'eau avant d'être garroché Un chat avec la rage dans la face Des riffs de l'agression pis une maladie incurable Quoi demander de plus honnêtement La meilleure de l'album selon moi c'est la dix-huitième Warp Your Mind Qui a des riffs de l'agression pis tout ce qu'il faut pour violer pis déchirer une nicorne Pis finalement, elle a un point faible Cet album là a un point faible La dix-neuvième, Walking Out, trop longue L'intro est quasiment trop longue, je veux dire Pis ça prenait un point faible pour l'album Fait que c'est cette toune là Overall c'est quelque chose de crissement efficace Qui te garoche un coup de pied dans le derrière quand tu en as besoin 24 minutes T'sais t'as pas tout le temps besoin d'une crise de grosse scène de sexe intense Comme j'ai déjà dit Bref, je me répète, je vais me fermer la gueule C'est un bon 8 sur 10 Criss que j'adore cet album là, une fois de temps en temps, ça déménage Pis Iron Regan, c'est que ça touche comme nom de groupe Iron Regan, ça fait tellement métal l'année 80 En tout cas, j'adore J'veux juste me fermer la gueule pour faire un zoom sûrement Grosse face J'dis, j'en dirai pas plus à part visiter www.metalgro.com www.metalgro.com, c'est même pas gang